Nouveau lundi, nouvel épisode de Dreads sur le Tape avec aujourd'hui Marc Robitaille, que vous ne connaissez peut-être pas d'entrée de jeu. Marc Robitaille, que j'ai eu la chance de rencontrer, très intéressant, vraiment un super entretien avec ce gars-là qui est auteur, qui écrit autant des livres que des films de fiction. C'est lui, Histoire d'hiver, quand on était jeune. Il y a aussi Un été sans point de couture. Et il est présentement en train de travailler. En fait, il a travaillé, ça va sortir. Celui qui a scénarisé le documentaire sur Jean Béliveau qui va passer à Historia. À ne pas confondre avec la série Béliveau, qui est aussi à Historia, qui va être une fiction en cinq épisodes. Produite par Pixcom, c'est une grosse série. Un million de dollars par épisode de budget au Québec, c'est énorme. C'est une série qui passe à Historia. Donc, lui a travaillé sur le documentaire qui va être affilié à ça, qui va être vraiment un documentaire et non une fiction. Historia, la fiction sur Béliveau à laquelle j'ai participé comme figurant, je le dis parce que, pas plein, mais certaines personnes m'ont demandé, parce qu'on me voit apparemment dans l'annonce à la télé que je n'ai pas vu. Donc, oui, j'ai fait de la figuration là-dessus. Je me suis fait appeler à savoir si j'avais encore les cheveux longs. Vu que je suis patiné, on m'a dit, bon, viens mettre un chandail des North Stars du Minnesota et patine dans cette direction, s'il te plaît. Donc, voilà. Et donc, voici mon entretien avec Marc Robitaille. Je veux juste rappeler, je sors l'épisode d'aujourd'hui, le lundi 21 mars. Je ne sais pas quand vous allez écouter l'épisode, mais la série Béliveau commence demain, 22h sur Historia. Hé, je n'ai pas Historia. La chaîne est débrouillée pour le mois de mars que j'ai ouï dit. Que j'ai ouï dit là. Donc, apparemment que la chaîne est débrouillée Historia. Donc, 22 mars, Béliveau, 22h, 5 épisodes. Donc, check it out. Voici mon entretien avec Marc Robitaille. Dreads sur le table avec David Beaulcage. Super. Marc Robitaille, merci beaucoup de passer au podcast. Je suis passé par ici, dans la rue, justement. Je me suis dit, pourquoi pas. Juste quand j'ouvrais la porte. Une marche en Rosemont, dans un quartier résidentiel, un lundi matin. Des marches de santé, là, il y a tellement de qualité. C'est ça. Surtout de quelqu'un habitant d'Outaouais. Oui, exactement. C'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes... En fait, je viens de Québec. Vous venez de Québec. Eh oui. J'ai grandi là. OK. Parce que juste avant qu'on commence le film, parce que là, les gens vont se demander, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un scénariste et auteur qui avait écrit plusieurs films sportifs, Un été sans point de couture. Oui, deux, en réalité. Deux. Oui. Un été sans point de couture et Histoire d'hiver. Histoire d'hiver. Que j'avais co-écrit avec le réalisateur. Exactement. Et aussi, un documentaire sur Jean Béliveau. Ça, c'est où on va venir plus tard. Mais là, je me souviens qu'on commence par le début. Ben oui. Vous êtes un gars de Québec. Oui, exactement. Un gars de Québec, ce qui vient avec un certain nombre de défauts et peut-être quelques qualités, mais... Est-ce que c'est un complexe? Non. Non, parce que... Mais en fait, je me suis toujours beaucoup plus identifié à Montréal. Oui. En partie parce que... Peut-être parce que mon équipe de hockey préférée jouait là. Mais, tu sais, j'ai pas... J'aimais Québec. Je suis parti de là quand j'avais 25 ans. OK. Et puis, je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Il fallait que pour devenir un adulte, il fallait que je quitte Québec. Parce qu'à Québec, on est souvent le fils de quelqu'un. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Une proximité. En tout cas, c'était ça à l'époque. C'était un peu moins maintenant. Mais donc, quand t'es un jeune homme, tu veux te définir un peu. Oui. Des fois, c'est mieux d'aller dans un endroit un peu plus... En tout cas, ailleurs. Anonyme. D'aller ailleurs. Oui, exactement. Donc, ce qui m'a amené à... Bon, ma copine était étudiée à Ottawa. Donc, elle s'appelle Sylvie. Alors, qui prend Sylvie, prend pays. Alors, je suis retrouvée dans la même ville qu'elle. Puis, finalement, on a continué d'habiter là. Elle aussi venaient de Québec. OK. Mais, Montréal, en fait, c'est curieux. Quand je suis à l'étranger, je dis que je viens de Montréal. Puis là, les gens font « Ah oui, je connais bien Montréal. » Dans quel coin? Bien, je ne viens pas vraiment de Montréal. Je travaille à Montréal. Oui, c'est ça. Puis ça, en fait, vous venez de Québec, vous habitez en Outaouais, mais vous travaillez à Montréal. Oui, c'est très compliqué. Ça n'a pas de sens. Non, non, c'est complet. Ce n'est pas pareil. Oui, peut-être que c'est compliqué, effectivement. Donc, c'est ça, en fait, mais vous, vous avez un parcours quand même assez intéressant parce que vous écrivez visiblement à temps plein, mais ça n'a pas commencé exactement comme ça. Non, non, de toute façon, c'est toujours des parcours très atypiques. Des gens qui écrivent très souvent, il y en a qui suivent des parcours plus classiques, qui vont étudier en littérature, puis qui vont éventuellement, ou en journalisme, puis ils vont tout simplement écrire, puis c'est ce qu'ils vont faire. Pas moi, parce que dans ma famille, ce n'est pas ça qu'on faisait. Ça n'existait pas. Écoute, j'ai réfléchi à ça il y a quelques temps. Il n'y avait pas, il y avait un seul bouquin à la maison. Chez vous? Oui, il y avait un livre. Et c'était, je pense, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, peut-être quelqu'un a dû l'échapper en arrivant chez nous une fois. Je me souviens que c'était une espèce d'essai qui s'appelait le Canada français. D'ailleurs, quand mes parents sont décédés, je l'ai trouvé, il est encore là, le Canada Canada, une espèce de livre d'histoire, un peu de géographie. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt chez nous pour... Est-ce que quelqu'un l'avait déjà lu ou il était juste là? Je pense qu'il était juste là. Parce que, à l'époque, il y avait des livres qui étaient reliés d'une certaine façon que quand il fait que tu détaches les pages pour le lire, parce que quand on les mettait en librairie, on ne voulait pas que les gens lisent, alors on attachait les pages, il fallait l'acheter et utiliser un coupe-papier pour ouvrir les... Mais oui, alors j'ai remarqué... Ah, c'est pour ça, les... Oui, c'est pour ça. Donc, j'ai remarqué que les pages étaient encore attachées. Scellées? Oui, exactement. Donc, je pense que personne... Bref, pour faire l'histoire courte, chez nous, mon père lisait le journaux, évidemment, mais il ne voyait pas d'intérêt, par exemple, à la fiction, à lire de la fiction. Parce qu'il se disait, pourquoi je lirais quelque chose qui est une patente à inventer de la tête de quelqu'un? Alors, évidemment, il n'avait pas lu la citation d'Emmingway qui dit, pour... La forme d'art qui décrit, qui se rapproche le plus de la vérité, c'est la fiction. Alors, évidemment, il n'y avait jamais tellement... Il ne s'était jamais posé de questions sur Hemingway. Avez-vous la chance de lui dire cette citation-là? Non, 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 on n'a jamais parlé de ça. On parlait de hockey, par exemple. Ça, c'était un sujet qui était... Ça, c'est un sujet parfait. Ça, c'est un sujet intéressant. Parce qu'on peut se passionner pour ça, même se fâcher contre quelqu'un, puis on sait que ce n'est pas sérieux. Par exemple, à l'époque où il y avait cette grosse rivalité, Québec-Montréal, Canadien-Nordien, j'avais un beau frère qui était super pro-Nordien. Et d'ailleurs, lorsque les Nordiques avaient éliminé le Canadien en 82, je pense, la première série où ils se sont retrouvés un face à l'autre, mon beau frère, plutôt que de célébrer comme il se doit dans sa maison, a sauté, a tout de suite pris le téléphone et m'a appelé pour me narguer, pour me dire que le Canadien m'est perdu. C'était plus important pour lui de me narguer que de célébrer. – Bon, je reviens encore. – Non, mais il y a quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, par rapport à… En tout cas, non, je ne voulais pas s'interpréter, mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport au… Parce que vous avez commencé pendant de venir de Québec, je ne sais pas, il y a un certain complexe par rapport à Montréal. – Absolument, absolument. – Je ne vais pas célébrer mon accomplissement, je vais… – Je vais d'abord appeler le gars de Montréal pour lui dire qu'il a perdu. – Exactement. – Oui, il y a quelque chose de ça, on appelle ça en anglais un « chip on the shoulder » un peu, c'est-à-dire un petit complexe. – Quelque chose à prouver. – Oui, quelque chose à prouver, puis peut-être que ça fait de certains gens de Québec des gens assez combatifs et pas inintéressants, il y a plusieurs acteurs, tu sais, bon, c'est bien connu que Rémi Girard vient de Québec, puis il y en a beaucoup d'autres qui viennent de là, Robert Lepage, que j'ai connu au cégep d'ailleurs, Robert Lepage, oui, oui. – Avec quoi ressemblait Robert Lepage en 17 ans? – Il ressemblait à un gars que tu te disais, s'il ne fait pas ce travail-là, je ne vois pas ce qu'il va faire, je ne vois aucune autre possibilité pour lui. Et tu sais, genre, pas de plan B. – Et il était évidemment très talentueux déjà, mais il y en avait d'autres autour qui étaient très talentueux. Mais les autres qui étaient très talentueux, ils avaient des plans B. Robert n'avait pas de plan B, c'était ça où... – Donc la compatibilité était... – Écoute, il était de rêver, alors j'ai vu, tu sais, je suis allé voir ses premières pièces, puis tu sais, j'ai vu le... Je suis vraiment content pour lui, tu sais, il a fait, écoute, un chemin remarquable, là, tu sais. – L'avez-vous recroisé? – Oui, je l'ai recroisé il y a peut-être une dizaine d'années. On a jasé, tu sais, on se connaît encore, évidemment. Mais, tu sais, il est toujours partout sur la planète. – Exactement. Mais, non, c'était pas quelqu'un qui, par exemple, se laissait distraire par des affaires comme le hockey, par exemple. – C'est ça. – Non, alors que moi, moi, d'ailleurs, quand j'étais au cégep, les gens, je suis toujours entre deux chaises, moi, je trouve ça, tu sais, entre Montréal, Québec. Tu sais, j'étais le gars qui s'intéressait au hockey et à la littérature. Et puis, souvent, il y avait beaucoup de gens de littérature qui voulaient savoir du hockey, ou d'un peu qu'un sport. – Et puis, le contraire. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins étanche. – Oui, il n'y a pas cette ségrégation. – Non, non, on voit des littéraires qui s'intéressent au sport, puis on ne tombe plus en bas de notre chaise. – Non, c'est ça. Les jocks, puis les... – Ah oui, il y a peut-être moins de jocks qui vont lire Hemingway, mais il y en a, tu sais, on en voit, là, des gens qui... – Absolument. – Tout, quand on y pense, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant, maman répondait. C'est mieux maintenant, pour toutes sortes de raisons. – L'évolution. Donc, vous êtes déménageant Montréal, mais vous, vous aviez un plan B. – Bien, c'est-à-dire que... – C'est-à-dire que je vois... Je ne voyais pas comment c'était possible qu'une personne comme moi pouvait écrire et écrire de la fiction ou écrire puis faire de ça un métier. C'était... C'était... Aussi improbable que de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'était impensable. Alors, ce que j'aimais beaucoup... J'aimais beaucoup... J'aimais beaucoup l'école. J'aimais les écoles. J'aimais ça. Puis, je me suis dit, bien... – L'académique. – Je me verrais enseigner, moi. Fait que, tu sais, j'ai fait donc un bac en enseignement puis une maîtrise en enseignement. – Dans quel coin, c'est-à-dire ? – Bien, le bac, c'était à... – Laval. – C'était à Laval. Puis, la maîtrise, c'était dans l'Outaouais, à Luco. Puis, donc, tu sais, c'était ça le plan de match. Mais quand je suis arrivé, tu sais, il y a des gens qui pensent, ah, les Baby Boomers, tu sais, il y avait... Tout était facile. En fait, je suis dans la dernière tranche des Baby Boomers. Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail en 82, là, les emplois, là, il n'y en a pas, là. Et surtout pas dans ce domaine-là. Puis, on me dit, fais-donc pas, ça va venir. À un moment donné, il va y avoir des profs, on va prendre la retraite dans à peu près 10 ou 15 ans. Alors, attends encore 10 ou 15 ans. Puis, tu vois, j'ai dit, ah, comment je vais faire, comment je vais faire. Mais j'aurais pu aller quelque part, encore une fois, m'exiler puis aller quelque part dans le sud de l'Alberta où ils cherchaient des profs de français. Tu sais, j'aurais pu faire ça. Et finalement, je me suis trouvé une job dans une société de la Couronne à Ottawa où il y avait une boîte de formation. Puis, j'ai fait de la formation professionnelle pendant, tu sais, une quinzaine d'années. En écrivant un peu dans mes temps libres. Puis, finalement, après un certain temps, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas? Là, c'est la dernière chance que j'ai de faire le virage. Vous aviez quel âge dans le jeu? J'étais vieux, là, j'avais 40, 41, là, tu sais. 41 ans. Puis là, j'ai dit, peut-être... J'avais sorti ce livre-là, Histoire d'hiver. J'avais déjà écrit le film. Alors, tu sais... Ah, ça, c'était déjà sorti. C'était déjà fait. Mais je faisais tout ça les soirs, les fins de semaine, la nuit, parce que j'avais une job de jour, tu comprends? Puis là, j'avais des enfants. C'est ça, j'avais, oui. Tu sais, c'est ça, la vie rentre dedans, là. Fait que... Mais à un moment donné, tu sais, c'est une affaire, en cours des circonstances. C'est toujours des accidents, là, tu sais. Donc, j'avais écrit ce film-là. Le film est sorti. Après ça, Guy Lepage, qui faisait un « Gone Fille », avait lu mon livre et il l'avait beaucoup aimé. Il en parlait tout le temps, là, dans les médias. Il disait que c'était un de ses livres préférés, tout ça. Et quand il cherchait des auteurs, parce que c'était une banque d'auteurs, tu sais... Un « Gone Fille ». Un « Gone Fille ». Donc, j'ai commencé à travailler sur un « Gone Fille ». Puis je me suis dit, bon... Puis j'avais un autre contrat de film, puis j'avais un « Gone Fille ». Je dis, ah, je lâche la job. Puis là, je plonge. Avec, évidemment, la... la sentiment de ta blonde, tu sais. Ça prend toujours ça. Ça prend ça. Avec le... Bien, il faut que ta blonde soit d'accord avec le fait que tu lâches ta job avec le fonds de pension et tout pour aller écrire des histoires, là, tu sais. Exact. Et le... On m'a dit que vous vous étiez donné un temps limite pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Que vous étiez... C'est ça. Si on se donne un temps... Ma blonde et le monde a convenu... Si, au bout de deux ans, là, ça... Tu sais, ça ne débloque pas. Et, tu sais, il y a... C'est très rare que les portes ne font que se refermer. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Dans une vie, dans un parcours, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais c'est presque automatique que quand il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, c'est pour ça qu'il faut... C'est le même coup de vent. Oui, c'est le même coup de vent. C'est ça. Il y a comme une espèce de... En fait, tu n'es pas... C'est que tu es en mouvement. C'est que tu assailles quelque chose. C'est que tu... Il y a un Mitchum qui dit récemment, il dit... Je l'ai trouvé bonne. Il dit, la meilleure chose... Il dit, la meilleure façon d'avoir une claque sur la gueule, c'est de se relever. C'est vrai. Tu te relèves, tu en manges une autre. Mais là, tu es en action, tu es en mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis le timing, on peut être mauvais en timing, mais on n'est pas toujours mauvais en timing. La chance ou la malchance, à un moment donné, les affaires, c'est qu'il y a des ballades... Statistiquement. Oui, statistiquement. Tu finis par avoir quelqu'un qui dit ce que tu fais et qui trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. Donc, c'est là que tu te rends compte que la première personne qui t'a dit non, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même. C'est ta petite voix qui dit non, tu n'y arriveras pas ou non, tu ne peux pas être un joueur de hockey ou non, tu es de la Ligue nationale. Les gars qui se sont rendus dans la Ligue nationale, tu ne penses pas qu'il... À un moment donné, il faut qu'il la fasse taire, la petite voix qui dit tu ne peux pas. Penses-tu que tu vas jouer dans la même ligue que Wayne Gretzky? Non, ça n'y arrivera pas. Si tu laisses trop cette voix-là... Gagner. Il faut vraiment que tu fonces en disant ça n'a pas d'allure ce que j'essaie de faire là, mais je l'essaie pareil. Mais loin de moi de vouloir comparer le fait d'écrire le fait de jouer dans la Ligue nationale de hockey parce que la Ligue nationale de hockey c'est tellement un maigre pourcentage de gens qui se rendent là. C'est un exploit. Même le gars qui a joué un match, bravo. Oui, tu as joué dans la Ligue nationale. Tu as joué dans la Ligue nationale, exactement. Quand vous avez écrit pour un Gunfish, ça a déjà été dit, je ne sais pas si c'est vrai, tu as précaudé que les auteurs sur un Gunfish, il y avait entre autres Jean-François Mercier, il y avait entre autres Martin Perizzolo à un certain moment. En tout cas, j'avais déjà entendu dire que Guillaume Lepage qui écrivait aussi sur son propre show remettait son cachet d'auteur aux auteurs. C'est Jean-François Mercier qui avait dit ça dans une entrevue qu'il avait vu qu'il était le concepteur et tout ça, qu'il l'avait vendu. C'est-à-dire que oui, sur les droits de suite parce qu'il y a toujours la question de droits de suite. Il aurait pu, par exemple, faire le contrat de dire que c'était un one-shot. Regarde, Marc, tu as écrit ça, je t'ai payé pour le texte, merci beaucoup, bonsoir, on part. Ou de dire, non, moi, je pense que les auteurs, c'est assez important qu'on va prévoir des droits de suite. Et ça, ça fait une grosse différence. Écoute, à ce jour, je reçois encore des chèques pour un gars ou une fille. Alors, tu sais, il n'y avait pas à faire ça. Il aurait pu lui-même faire ça. C'est un gars qui... il y a toutes sortes de perceptions sur Guy, mais il y a ce volet-là que les gens ne connaissent pas toujours de lui. C'est un gars qui est hyper généreux avec ses amis, son entourage. Et ça, c'était un exemple. Exactement. Le probar de ça. J'ai l'impression de me remercier qu'il avait déjà reçu un chèque dans le mal qui est ouvert qui avait 30 000 piastres. Ah, mon Dieu. Sa blonde a demandé c'est quoi. Il a dit je ne sais pas c'est quoi. Finalement, pour faire monter le fil et faire des appels, il a réalisé que c'était le... Ça venait de ça. C'était les droits de suite d'un grand inférieur. C'était pas une erreur. Non, c'est parce que ça a été vendu dans je ne sais pas combien de pays. Non, je ne sais pas combien de pays, c'est ça. Donc, il y a toujours des droits de suite. Exactement. Non, il ne faut pas penser qu'on soit des chèques de 30 000 piastres tous les mois, mais il y a quand même des traces de ça, même des années plus tard. Parce que si ça a bien marché au Québec, c'est rien comparé avec le rayonnement que ça a eu en France. En France, c'est une série culte. C'est la fête de Jean Dujardin une immense vêtette. Ça a été le début. Ah oui, pour lui, ça a tout déclenché. Ça, c'est juste en France parce que ça a été dans les pays arabes, ça a été partout dans le monde. La notion de copier visuel anniversaire. Oui, absolument. C'est ça. Il y a juste aux États-Unis qu'on n'a pas vu la série. Ironiquement. Ben, c'est parce qu'eux autres, quand ils achètent, ils achètent tout. Ils achètent le concept puis tes droits. Ils auraient donné un montant, tu sais, un chèque assez imposant à Guy de dire « Mais tu me donnes tous les droits, c'est pas à toi. » Il a dit non. Dans le sens que s'il s'est vendu ailleurs dans le monde, ça appartient aux États-Unis? Je ne sais pas s'il aurait pu avoir cette implication-là, mais je sais que si, en tout cas, très certainement, il n'y aurait eu aucun droit de regard sur ce qu'eux en auraient fait. Alors qu'il y avait ce droit-là en France ou des trucs comme ça? Oui, ils gardaient toujours le droit. Ils allaient là-bas, même dans les pays dont on parle une langue ou on parle une langue qu'ils ne connaissaient pas et ils allaient voir ce qui se passait et ils voulaient garder le contrôle sur ça et s'assurer aussi qu'il y avait une portion des textes qu'ils utilisaient qui étaient les textes de ces auteurs d'ici. Pour qu'il y ait des répercussions. C'est intéressant. Donc, dans le fond, histoire, juste pour nos timelines wise, histoire d'hiver, le livre, c'est en quelle année que c'est ça? En 87. Donc, c'est dans la préhistoire, oui. OK. Exactement. J'étais presque né. Presque né, oui, c'est ça. Mais ça arrive que les fois qu'on est né après ou avant un événement. En fait, ça arrive constamment. Mais oui, non, donc le livre est sorti en 87 alors que le film, la datation au cinéma est sorti... C'est à peu près dix ans après. Dix ans après. Mais ce qui est arrivé, moi, je n'avais aucunement l'intention de faire un film avec ça. J'avais un intérêt d'écrire pour la télé, c'est ça que je voulais faire. J'avais d'ailleurs commencé à préparer des projets et toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas bien bonnes et heureusement, ça ne s'est jamais fait. Mais ma blonde a dit, tu sais, ton livre, là, ça pourrait être un film, ça, je dis, ah, je ne pense pas, tu sais, je pense... Mais elle dit, regarde, elle sait, tu sais. Puis je dis, bon, à qui je pourrais envoyer ça? Puis il y avait un producteur qui avait déjà mentionné dans une entrevue Claude Gagnon qui avait sa boîte de production à l'époque. Claude Gagnon était un réalisateur. Mais il y avait à ce moment-là une boîte de production puis il avait dit dans une entrevue, moi, j'aimerais ça faire un film bien des affaires qui m'intéressent, là, la boxe, les chiens puis le hockey. Bon. Moi, mon livre, il n'y avait pas de boxe dedans, il n'y avait pas de chien dedans, mais il y avait du hockey. Fait que j'ai dit, tiens, je vais y envoyer à lui. Alors, j'ai pris le livre, vraiment, ce que je ne ferais jamais normalement, tu sais, je serais un peu plus, tu sais, méthodique que ça. J'aurais écrit une proposition d'adaptation, de dire, ben, tu sais, je pense que, et voilà les pistes qu'on pourrait prendre, tu sais. J'ai écrit une petite lettre qui revenait à peu près à dire, voici un livre, est-ce un film? Point d'interrogation, mon nom, mon adresse, je mets ça dans une enveloppe, envoie ça chez lui. Puis, tu sais, on parlait de timing tantôt, il s'est adonné que lui n'a pas lu le livre tout de suite, mais son frère qui travaillait pour lui, Alain Gagnon, qui était producteur là-bas aussi, le lit, tombe en amour avec le livre, à la question, est-ce un film? Il répond oui. Et là, ben, c'est là que il me demande de venir travailler, tu sais, ils veulent me rencontrer, puis ils disent, ben, t'as jamais fait de scénario, on va t'associer à un réalisateur qui écrit aussi, vous allez l'écrire ensemble, c'était François Bouvier qui en a fait d'autres après, qui en avait fait avant aussi, alors... disant merci beaucoup Marc, mais t'es pas un scénariste, t'es un... ben, comme j'avais écrit le livre, ils m'ont enduré, et puis j'ai fait quelques très mauvaises versions, puis après ça, des moins mauvaises, puis François, évidemment, travaillait aussi là-dessus, fait que, là, on a fait le film, puis c'est sûr que quand t'en as fait un, c'est comme si t'avais traversé, tu sais, quelque chose, c'est plus facile après ça, bien sûr, de te... c'est quoi le... parce qu'on en avait un peu parlé avec Mathieu Simard qui était venu, mais le défi, en fait, d'adapter un livre qui est écrit, je pense, à la première personne, d'adapter cette... Mais que ce soit écrit à la première ou à la troisième, tous les livres sont des streams of consciousness où t'as un personnage où on entre dans sa tête, dans ses pensées, dans sa vision du monde, dans sa perception du monde, toutes des affaires qui marchent pas bien sur un écran, parce que là, la perception du monde d'un personnage, à moins de mettre un personnage qui marche dans la rue puis tu entends sans vous savoir mais là, pourquoi faire ça si le livre existe de toute façon? Et à mon avis, c'est pas tous les livres qui devraient être des films, tu sais. Et on a souvent le réflexe de faire ça pour des raisons... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez sûrement des exemples en tête qui vous... Des livres qui ne devraient pas être des films. que vous dites, ah, ça, c'est un bon exemple. Ben, tu sais, les romans de... Certains romans de Romain Garry, par exemple, ceux qui ont écrit sous le nom d'Émile Hager, par exemple, tu sais. En fait, un film qui était pas mal quand même, qui était la vie devant soi à partir de son roman. Mais tu sais, c'est un... C'est un très beau roman. C'est la langue qui est intéressante. C'est le... C'est l'humanité de chaque phrase. Alors, comment vas-tu transposer ça à l'écran un petit peu? Le film était intéressant, mais c'est un sous-produit du livre. Il y a des livres qui sont juste faits pour être des livres, tu sais. Et souvent, tu te rends compte que le vrai talent de l'auteur, c'est dans... c'est du talent de... C'est du talent d'écrivain. C'est quelqu'un qui est un magicien des mots. Et le film, c'est pas ça. Le film, c'est... Un film, c'est... Oui, l'image, mais c'est surtout une histoire. Et on construit... On construit une histoire... On n'a pas le choix. Dans un livre, on peut ne pas construire une histoire. On peut avoir une histoire tout croche. Et personne ne va s'en rendre compte parce que la magie des mots vient complètement nous séduire et là, on adhère parfaitement. Puis tous les manques scénaristiques, on les comble dans notre esprit comme lecteur. On fait toute la job. Le casting, on le fait, on le fait tout. Le décor, on fait tout ça. C'est pour ça que les gens... Beaucoup d'imagination. On trouve beaucoup de satisfaction dans les livres parce qu'on les écrit avec l'auteur. Alors qu'un film, tu ne peux rien faire avec un film. Tu le prends tel qu'ils l'ont fait. Le montage, tu ne peux pas le monter, il est monté. Tu ne peux pas choisir les acteurs, ils sont là. Alors c'est pour ça que les films sont très souvent moins satisfaisants quand ils viennent d'un livre que l'oeuvre originale. Parce que ça représente un défi. C'est drôle parce que j'en ai de me le dire. Jamais il y a des films qu'on s'est dit qu'il faudrait vraiment faire un livre. Il faudrait vraiment faire... Et là, on les dirait et on dirait sans les images, sans... Oui, finalement... Ça, c'est un très... Je trouve que c'est un très bon punch d'ouverture d'un gag, d'un numéro d'humoriste. Ça, ça serait très bon. Il y a aussi ce gag-là, je te le donne, tu pourrais le prendre. C'est toi qui l'as trouvé. Non, mais tu sais, il y a le vieux gag, deux vaches qui sont dans un champ, je ne sais pas si tu la connais cette blague-là, deux vaches qui sont dans un champ et il y a une vache qui trouve une pellicule de film et qui commence à mâcher ça. Et l'autre vache elle dit comment tu trouves ça? Elle dit c'est bon, c'est moins bon que le livre, par exemple. Je la trouve bonne, moi. Vieux gag. Mais c'est ça, donc le passage au film c'est une autre affaire puis il y a tellement de choses qui peuvent mal aller dans la production d'un film. Les gens ne réalisent pas à quel point quand un film est bon, c'est un miracle absolu, c'est miraculeux. Un alignement des étoiles de... Presque impossible. Presque impossible. Oui, c'est ça. Alors quand un film, même qu'un film n'est juste pas pire, c'est vraiment on ne peut pas dire on ne peut pas demander aux gens ah oui c'est vrai ce n'était pas si bon que ça mais ils ont travaillé fort on ne peut pas demander ça parce que quand tu fais un film il va être comparé au meilleur film qui existe. Absolument. Alors ton film tu fais un film avec 500 000 piastres il va être comparé à Titanic ou à Citizen King. Absolument. Vous avez fait ils sont d'hiver le livre pour faire le film mais après ça il y a eu parce que vous êtes un fan de hockey mais également de baseball. Oui, peut-être surtout de baseball. Oui, c'est ça. Des cops. J'aime bien la lenteur. J'aime la lenteur. Le hockey est de moins en moins lent. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non mais c'est vrai. Oui, non c'est vrai. Il y avait une certaine lenteur dans le hockey avant. Là je parle comme un vieux mais c'est ce que tu sais. Mais il y avait une certaine lenteur effectivement. Par exemple quand tu allais au forum mettons je te parle vraiment de... Là c'est bien pas en 95 là. Non, bien avant. Le forum des colonnes, le forum noir et blanc. Mais il n'était pas vraiment en noir et blanc mais avec les colonnes le silence entre les mettons pendant une mise au jeu par exemple aucune musique tapageuse qui un petit or un petit or très tranquille mais pas grand chose. Donc le silence dans les rediffusions de matchs à la télé il y avait une espèce de lenteur aussi. Entre les périodes on allait avec trois têtes qui étaient autour d'un vieux poil puis ça parlait pendant... Aujourd'hui on a... Écoute, ils ont même ça je pense que c'est chrono il faut qu'ils donnent leur opinion chez la RDS il faut qu'ils donnent leur opinion ou qu'ils défendent un point de vue sur un sujet en 60 secondes ou je sais pas trop quoi ils ont même ajouté du stress dans les... C'est fou raide tu sais il faut aller en chemin prenez le temps mais ça marche pas comme ça c'est la vitesse partout pour revenir à ta question le baseball mais ils essayent encore comme là ils viennent d'éliminer le but sur balle intentionnel quel scandale Tu peux plus faire ça maintenant? Le but sur balle intentionnel tu peux le faire mais tu fais un signal de l'abri le gérant va faire un signal de l'abri puis là à l'arbitre puis là le frappeur va s'en aller au premier but sans les quatre lancers Ah ok mais ça c'est les nouveaux c'est la semaine passée Ok je n'étais même pas au courant imagine ce moment complètement étrange jamais on voit ça dans aucun sport que quelqu'un va lancer une balle pour qu'elle ne soit pas frappée pour qu'elle ne soit pas pour que rien donc il fait quelque chose pour que rien ne se passe c'est quand même exceptionnel c'était formidable j'adorais ça ah un beau but sur balle intentionnel tu peux évidemment tu sais huer le lanceur qui fait ça parce que c'est juste contre ton équipe mais espèce de mélange de stratégie mais de lâcheté mais de lâcheté un coureur au troisième but vient de marquer c'est quand même comment c'est d'assumer que tous les lancers d'être réussis exactement alors que l'erreur est très possible et ça arrivait pas souvent mais ça arrivait aussi mais pourquoi ça arrivait aussi qu'un frappeur décidait de sortir de sa boîte puis d'aller frapper à balle on a vu ça ben oui on a vu ça Vladimir Guerrero il faisait ça pourquoi en fait ils ont fait cette règle-là ben justement pour la vitesse pour sauver du temps ils pensent que le temps qu'on fait est-ce que tu tentes ça il n'y en a pas tant que ça exactement c'est qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font quelque chose en fait c'est très important de donner l'impression que tu fais quelque chose c'est ça pour garder ta job vous avez fait Histoire d'hiver le film mais après ça un été sans point de couche sur est-ce que c'est un livre aussi à la base oui le livre est sorti en quelle année en 2004 si ma mémoire est bonne le film est sorti en 2008 ça c'était plus court ça a été un peu rapide mais il y a une raison pour ça c'est que en fait ce que je voulais faire c'était le film je voulais écrire le film à la base oui avant d'écrire le livre oui et ce que j'ai réalisé c'est que en fait je n'ai pas réalisé mais je me suis penché j'ai fait l'analyse un peu j'ai regardé le genre de film qui se faisait ici l'état de non-popularité totale du baseball à ce moment-là et je me suis dit c'est ironique parce que 2004 c'est exactement l'avenir le déménagement des expoits ben oui alors là je me suis dit personne ne va vouloir faire un film là-dessus si j'arrive devant le bureau d'un producteur je voudrais faire un film qui l'aide je vais dire non c'est sûr alors j'ai dit ce que je vais faire c'est que je vais écrire le livre en pensant exactement à tous les pivots qu'on retrouve normalement dans un film donc vraiment le construire ce que je n'avais pas fait pour l'autre vraiment construire comme un film avec un nombre de personnages X et pas trop et juste trouver tous les éléments puis je dis je vais le sortir puis on verra bien peut-être que quelqu'un va dire va montrer l'intérêt ou pas ou moi-même j'irai le porter et puis si jamais il n'y a pas d'intérêt au moins il y aura eu le livre le livre existera parce que je trouvais que c'était une histoire que moi j'avais envie de raconter alors j'ai eu le livre est sorti puis je pense à l'intérieur de quelques mois il y a eu trois appels de gens qui étaient intéressés à l'adapter je me suis pas trompé il y a quelque chose il y a quelque chose et puis finalement j'ai choisi les gens avec qui j'avais le plus d'affinités Francis Leclerc la productrice Barbara Schreier c'est Francis Leclerc qui a réalisé ça oui c'est Francis qui a réalisé ça fait que lui on se connaissait un petit peu parce qu'il y avait une amie commune qu'on avait mais je ne connaissais pas tant que ça puis il n'avait jamais fait ce genre de film il faisait plutôt des films ce qu'on appelle des films d'auteurs alors ça ça l'amenait dans le territoire commercial d'ailleurs même chose pour François Bouvier avant Histoire d'hiver il faisait des films d'auteurs puis avec Histoire d'hiver il est entré moi je corromps les purs puis ils font du cinéma commercial mais ils peuvent gagner leur vie heureusement après c'est ça qui est cool parlant de parce que tu as parlé de l'écriture d'un scénario toi c'est un film de baseball un été sans point ni coup sûr qu'est-ce que tu avais appris de ton expérience scénaristique d'Histoire d'hiver par rapport à comment construire un film tout j'avais tout appris quels sont les points importants quelqu'un nous écoute en ce moment nous dit attends moi ça m'intéresse écrire un scénario si tu peux me sauver du temps si tu pouvais parler à qui la personne que t'étais avant d'écrire ton scénario oui exactement écoute peut-être la chose qu'il faut comprendre le plus je pense de la construction d'un film c'est qu'un film a vraiment besoin d'une concentration d'événements et de sujets on ne peut pas s'éparpiller on ne peut pas aller dans toutes les directions alors qu'on pense que c'est formidable on est au cinéma on n'est pas au théâtre on n'est pas restreint à une scène ou à un moment de temps on peut aller dans les flashbacks on peut aller dans les flash forwards on peut aller avec plein de personnages mais ça reste quand même l'important c'est la concentration quelle est l'histoire qu'on raconte c'est quoi le personnage principal quelle est sa vraie trajectoire de personnage où est-ce qu'il faut qu'il se rende pour que le film puisse finir s'il ne se rend pas là le film ne peut pas finir et ça quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire du verre je n'avais aucune espèce d'idée de ça de l'évolution psychologique non c'est ça exactement alors là ça j'avais au moins compris ce bout là il y a encore des affaires que je ne comprends pas d'ailleurs peut-être qu'au prochain film il y a eu toujours d'affaires des erreurs que je continue de faire en scénarisation parce que c'est un dur métier c'est dur qu'est-ce qui est pour toi une erreur en scénarisation ? il y a toutes sortes d'erreurs de penser qu'un enjeu est assez important alors qu'il ne l'est pas de penser qu'un trait de caractère de personnage va faire que les gens ne l'aimeront pas alors qu'ils vont l'aimer encore plus c'est plus difficile à prévoir ça par exemple c'est ça c'est que je connais la fameuse phrase de William Goldman qui est un scénariste d'Hollywood qui disait à Hollywood il n'y a personne qui ne sait rien si tu savais si la formule existait il n'y aurait jamais d'échec il n'y aurait jamais de film qui marche à moitié on dirait on l'applique puis on le fait puis ça y est dès que des gens pensent qu'ils ont trouvé la formule d'un film à succès et qu'ils l'exécutent ça ne marche pas ça ne marche pas des fois ça arrive que ça marche ça peut marcher c'est rarement aussi mathématique c'est rarement aussi mathématique le truc que tu penses qu'il n'y aura pas un petit film comme Juno par exemple qui était fait avec très peu de moyens est devenu une espèce de film culte puis l'auteur après ça elle a essayé d'en faire un autre puis ça n'a pas marché comme celui-là est-ce qu'elle a essayé de recréer ça non mais écrire un autre scénario un peu quirky un peu ça n'a pas fait ça il y a des gens qui disent aussi que dans une vie un auteur a peut-être juste une ou deux histoires en lui c'est possible puis s'il en fait plus c'est parce qu'il raconte la même plusieurs fois parce que regarde entre histoire d'hiver puis un été sans point de coucheur on s'entend qu'on est dans l'univers tu sais d'une certaine l'enfance un peu de nostalgie un peu donc là moi tout ce que j'écris en ce moment n'a rien à voir avec ça parce qu'il faut vraiment que j'en rencontre une autre je ne peux pas continuer d'ailleurs mon père qui était il ne connaissait pas la fiction mais il était c'est drôle il était très âgé quand il est décédé l'année tout de suite l'année après la sortie d'Un été sans point de coucheur il était très âgé il avait 88 à ce moment-là puis quand il a vu Un été sans point de coucheur il a dit bon mais là je pense si tu revenais je ne pense pas que tu vas pouvoir faire le coup une autre fois je commence à comprendre je pense que là tu l'as fait ça la change de disque merci papa c'était idiot il ne connaissait pas la fiction mais il n'était pas idiot il était un bon spectateur il pouvait il pouvait analyser les affaires il y a quelque chose par rapport à l'écriture sportive il y a-tu des films sportifs qui t'ont marqué oui il y a des films sportifs qui sont vraiment chouettes qui sont j'aime beaucoup ou Boulderham pour la vérité je ne connais pas Boulderham un film autour du baseball qui date de 87 je pense mettante en vedette mettante en vedette évidemment Kevin Costner qui est dans souvent des films de baseball et l'incroyable Susan Sarandon alors là je t'annonce aussitôt tout de suite que tu as beaucoup de chance de ne pas l'avoir vu parce qu'il te reste ça à découvrir encore et moi je pense que c'est peut-être un des meilleurs films sportifs par quelqu'un qui a été un joueur écrit par quelqu'un et Andy je pense par quelqu'un qui a été un joueur on parlait du crossover entre le monde du sport l'art lui là il comprend les deux il comprend sport et il comprend le storytelling est-ce que c'est un ancien joueur des ligues majeures non ok et ça se passe dans la ligue minère aussi ok et en une phrase la synopsis du film c'est pour donner le goût c'est la la grande cruauté qui se produit quand un joueur qui a toujours été à la frontière des ligues majeures qui est un bon joueur mais qui n'est pas là doit prendre sous son aile une espèce d'étourdi un imbécile mais qui a bien du talent et qu'on lui dit aide-le lui à se rendre dans les ligues majeures les contradictions sont intéressantes et d'autre part il y a évidemment dans cette petite ville américaine là il y a une autre forme si on veut d'aide de coaching qui vient de la part de Susan Sarandon qui elle est une grande fan de baseball mais aussi qui croit beaucoup que l'épanouissement d'un joueur de baseball vient avec l'épanouissement de sa vie sexuelle et qui donc s'occupe personnellement de préparer la jeunesse qui arrive au reste de leur vie alors c'est très rigolo mais en même temps très vrai et très cruel et c'est un magnifique film Bull Durham et c'est quoi dans l'écriture de ce film-là c'est l'article que tu dis ouais c'est ça qu'on réussit c'est la vérité c'est la vérité t'as pas l'impression d'être dans un film même si c'est dans une comédie même si c'est tu sais la langue est très stylisée c'est très arrangé c'est très mais c'est c'est juste que tu sens ah c'est ça jouer dans des ligues mineures puis d'être tu sais sur le bord tu comprends tout à fait ils sont tombés tu sais dans la comédie un peu trop ça aurait pu tellement être mauvais pour toutes sortes de raisons ils ont vraiment eu ça plus près de nous j'ai trouvé que Maurice Richard était excellent binami ouais j'ai trouvé que c'était excellent quelque chose qui m'avait vraiment marqué de ce film-là tu me diras qu'est-ce que t'en vas c'est le c'est avec mon père je pense qu'on regardait je pense qu'il passait la télé on le regardait puis mon père avait dit quelque chose comme tu sais je sais pas comment le dire pas poliment mais Maurice Richard passe un peu pour un il a comme pas qu'il a l'air d'avoir un certain retard mentalement mais tu sais je sais pas ce que je veux dire il a l'air d'être un peu comme et puis tu sais t'en vas-tu dire ben tu sais je pense qu'il y avait je sais pas comment dire il y avait cette espèce de candeur-là je pense visiblement je pense c'est comme quelque chose je pense qui a détonné je pense quand je l'avais vu c'est possible mais écoute c'était effectivement quelqu'un de quelqu'un de simple quelqu'un pour qui les choses étaient tu sais je pense pas qu'il voyait toujours 50 nuances de gris dans les choses c'était c'était bon il y avait je pense que c'était un gars qui avait évidemment une intelligence très pratique et très certainement une intelligence kinesthésique je veux dire moi il y a des gens des journalistes qui l'ont vu jouer qui m'ont dit jamais j'ai vu un joueur avec une une représentation mentale d'où est le but à chaque moment où il est sur la patinoire il sait précisément où est le but où le poteau est du côté gauche où le poteau est en haut il sait alors de n'importe quelle langue il va la lancer dedans et ça oui tu sais il y a une forme de il y a une forme d'intelligence d'art de forme d'art puis c'était un monsieur moi j'ai parlé avec lui une fois ou deux puis il y avait une espèce de petit quelque chose quand même dans les yeux mais je pense qu'ils ont essayé dans le film de nous montrer quelqu'un avec une colère sourde pas quelqu'un qui passe par les mots quand il y a quelque chose à dire donc évidemment là ça laisse parfois à l'interprétation tu sais et là ça dépend de toutes sortes de choses aussi des autres personnages qui l'entourent des trucs comme ça tu sais mais mais c'est pas quelqu'un qui effectivement tu sais aurait pu s'asseoir autour d'une table puis de vouloir parler mettons la grande l'évolution où s'en va le hockey par exemple c'est pas c'est pas son stuff qui est plus le casting à Ken Dryden qui est un intellectuel exactement qui est en train d'écrire un livre présentement sur le futur du hockey c'est vrai? ouais parce que pour ça le fait que tu le dis ça me fait penser c'est littéralement ce qui est en train et les défis à relever pour l'évolution du sport un monsieur évidemment bien bien intéressant qui a dit beaucoup beaucoup de choses intéressantes dont l'âge d'or du hockey parce que les gens demandaient est-ce que c'est mieux maintenant c'est mieux maintenant il dit non l'âge d'or du hockey c'est quand t'as 12 ans c'est-à-dire ton âge d'or c'est ça c'est ça difficile de contredire ça difficile de contredire ça j'ai envie de ne pas te demander ton opinion sur Moneyball qui est comme l'un des films des dernières années qui a marqué c'est très chouette parce que comment penser d'abord quel défi ça c'est un genre de livre que tu dis est-ce qu'on l'adapte on peut-tu vraiment adapter ça ce n'est pas un roman non ce n'est pas un roman et je trouve qu'ils ont vraiment réussi un exploit et là où je pense c'est que tu dois te poser la question parce que c'est l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire d'un gérant d'un directeur gérant d'un club de baseball qui n'a pas tous les moyens des autres clubs plus riches comme les Yankees et qui doit quand même réussir à faire que son équipe se débrouille bien sur le terrain et c'est basé sur la vraie histoire de Billy Bean ce n'est pas une fiction non ce n'est pas une fiction sur Billy Bean qui est encore au moment où on se parle le directeur gérant des Ace d'Oakland donc et là où ils ont réussi c'est à dire plutôt que de dire parce que quand tu penses à un film tu te dis mais pourquoi je ferais ça est-ce que je fais ça pour les gens qui s'intéressent au baseball à ce point qui vont s'intéresser aux stratégies d'un directeur gérant non alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit elle est où l'universalité de cette histoire-là et dans la proposition je pense tu me diras si c'est ça que tu as vu c'est qu'ils ont fait est-ce que quelqu'un qui arrive dans un milieu donné où toutes les choses ont toujours été faites d'une certaine façon et qui voit parce que c'est quelqu'un qui est très perceptif et très qui comme on dit dans le dans le chinois qui pense en dehors de la boîte c'est-à-dire qui ne voit pas les choses comme la plupart des gens est-ce que ces personnes-là peuvent réussir est-ce que c'est possible quand la culture ambiante et ça tout le monde connaît ça tu ne peux pas être dans le sport il y a des gens qui arrivent des fois dans des milieux ils n'ont pas la même pensée que le milieu les gens dans le milieu ils disent c'est toujours non mais c'est parce que c'est comme ça qu'on fait ça c'est comme ça et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi cette ligne-là et qui ont osé on pourrait faire le même film avec Xavier Dolan qui dit ok vous ne voulez pas me financer moi je vais trouver l'argent je vais le faire mon premier film alors lui il pense en dehors de la boîte il ne pense pas comme dans la boîte on pourrait dire la même chose des créateurs comme Bob Dylan par exemple qui à l'époque on dit tu ne peux pas chanter vraiment parce que ta voix n'a pas d'allure mais il chante puis ça marche un peu il dit oui mais tu es un chanteur folk et tu protestes tes chansons sont des protest songs il fait non moi je veux c'est le rock que je veux faire alors il fait du rock tu ne peux pas faire du rock il se fout complètement on veut nicher on veut nicher et je pense que Moneyball a la grande qualité de la grande qualité de nous de nous montrer ça et de faire qu'on s'attache à ce personnage là et on voit qu'il a en fait c'est que d'une certaine façon c'est le poisson en dehors de l'eau c'est David contre Goliath Goliath étant tout le système les dépisteurs comment ils font les choses et tout ça et puis il y a aussi le côté je pense qui n'était pas dans le livre qui était plutôt factuel le livre il y a le côté human d'amener au personnage sa fille la garde partagée j'avais même lu que le personnage de Jonah Hill qui est comme l'espèce de joint au gérant n'est pas une vraie personne cette personne-là n'a pas existé c'est un personnage qui a été mis au film qui amène quelque chose au narratif et ça ça fait partie un peu du génie de l'adaptation d'un livre qui à la base est pratiquement économique dans sa fonction à une bonne histoire et d'aller chercher puis on m'a aussi je pense qu'on m'a dit aussi que t'avais un faible pour les underdogs moi ça ben qui n'a pas un faible le spectateur exactement ah oui et c'est exactement ça qu'ils sont la dernière équipe dans la ligue avec aucun budget pour rivaliser moi j'ai jamais tellement compris les gens d'ailleurs qui prennent pour mettons les Yankees de New York pour moi c'est comme c'est comme espérer que Exxon fasse plus de profit encore l'année prochaine yeah Exxon a encore fait plus de profit c'est formidable alors tu sais prendre pour les underdogs oui moi écoute c'est un peu l'histoire de ma vie à chaque fois que je m'attache à une équipe elle passe près de gagner ou à perdre ou alors elle déménage moi je suis un fan des Packers ça fait des années ils ont gagné en 2010 11 mais au football mais là depuis je souffre avec eux cette année encore une fois puis évidemment j'espère que les Patriots vont perdre puis évidemment les Patriots gagnent alors tu sais on s'en sort pas t'es un gros fan des Cubs qui sont les ultimes combien d'années c'est-tu quoi c'est-tu quoi oui ben après les Expos il fallait bien que je jette mon dévolu mais là j'aime beaucoup les Jays aussi mais les Cubs évidemment je suis allé les voir à Chicago et tout ça mais non ce qui est très triste dans ce cas-ci c'est que j'ai à peu près pas suivi les séries mondiales quand ils ont gagné à peu près pas j'étais pas intéressé parce que j'étais complètement absorbé par l'élection américaine qui se passait il y avait rien d'autre tout le reste me paraissait sans intérêt alors et j'ai perdu mon élection en plus t'as perdu ton élection mais t'as gagné la série de baseball évidemment moi mais je regardais pas c'est comme si quand il y a un coup de circuit t'es penché en train de ramasser ton porte-monnaie ou quelque chose alors j'ai même raté ça parce que je fais incapable les gens me disaient tu dois être content tes cops je regardais pas parce que je faisais que lire là-dessus parce que je pense qu'ils ont gagné ça doit être probablement tout début novembre probablement c'est quoi puis les élections c'était l'huit alors moi j'étais là-dedans là tu sais j'étais incapable d'être intéressé à ça je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus important qui se passait l'enjeu de l'histoire qui était un point important c'est ça le temps avance et je veux quand même qu'on vienne à Jean-Béliveau parce que c'est c'est aussi drôle parce qu'en fait c'est Pixcom la boîte de prod qui a décidé de faire d'une part une série de fiction sur Jean-Béliveau qui va être en onde qui va être en onde dis-je cet hiver l'hiver 2017 à Historia dans les prochaines semaines c'est en mars je pense que c'est le 15 ou le 17 mars 15 ou 17 mars dépendamment de la date de sortie de cet épisode-là mais regardez ça c'est à ce moment-là et un deuxième volet aussi puis expériment un documentaire il y a un troisième volet en fait qui est une série web c'est-à-dire qui est un docu-web ok auquel je participe d'ailleurs comme intervenant mais qui est très bien fait aussi je pense j'en ai vu des bouts c'est très le fun la fiction sur Jean-Béliveau était en 4 ou 5 épisodes 5 épisodes 5 d'une heure je crois et c'était ça a été un énorme budget d'un des plus gros que j'ai entendu depuis longtemps 2 millions par épisode c'est très très rare c'est rare qu'on fait ça pour une série au Québec c'est très rare mais on ne pouvait pas faire ça en bas de ça c'était une série d'époque ça demandait des moyens et bon évidemment aussi le documentaire et en fait c'est ça c'est que moi c'est un peu bizarre mais j'ai participé comme figurant à Jean-Béliveau comme dans les scènes de hockey ah oui oui parce qu'on m'avait demandé de chercher quelqu'un avec les cheveux un peu long et j'avais les cheveux un petit peu long à ce moment-là puis pour faire les scènes de hockey des années 70 donc c'est un peu drôle qu'on se recroise dans ça cela dit toi tu t'es surtout occupé de scénariser le documentaire exactement qui sera aussi un historien un documentaire d'un épisode de 60 minutes exactement sur Jean-Béliveau avec plein d'intervenants de sa vie réalisé par un gars qui s'appelle Patrick Gazé qui avait déjà fait de la fiction et bon épaulé par des recherchistes comme Sylvain Ménard qui connait l'histoire de Jean-Béliveau encore plus que moi si c'est possible mais c'est le cas donc oui on a essayé moi mon Béliveau est mon idole c'est ça je veux dire qu'est-ce que ça représente Jean-Béliveau pour les gens qui l'ont vu jouer pour les gens qui l'ont vu jouer ils ont vu non seulement quelqu'un qui marquait des buts quand ça comptait mais qui en plus marquait des buts de toute beauté c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas possible pour lui de compter un but poubelle tu sais les buts poubelle Phil Esposito il a juste compté c'est des buts il a lancé dévié devant le but le poussage le pelletage puis le vargeage chez Jean-Bierre du Gardien et Béliveau on dirait que c'est comme s'il se disait je vais marquer un but mais j'aimerais ça que ça soit aussi quelque chose de télévisuel ceux qui pensaient pas comme ça mais c'est comme ça qu'il jouait et son gabarit faisait ça aussi quand tu le vois traverser la patinoire faire des enjambées avec les longs bras ramener la rondelle vers lui écoute c'était un spectacle moi je dis tout le temps le jour où il a pris sa retraite ça a pris des années où je regardais le hockey où à un moment donné j'ai dit bon j'ai arrêté de le chercher sur la patinoire mais je l'ai cherché pendant des années comme si consciemment comme si dans un je sais pas moi dans la série James Bond il y avait d'autres films James Bond mais James Bond n'était pas dedans il jouait pas donc tu le cherches tu dis c'est un James Bond ben oui parce que pour moi le hockey il y avait oui il y avait le hockey il y avait la Ligue nationale il y avait les Canadiens mais il y avait Jean Béliveau tu sais c'était lui alors oui quand je repense à ça je pense à puis évidemment on connait aussi l'homme puis nous évidemment on a parlé à beaucoup de gens c'est ça c'est ça que je veux savoir en fait puis les gens c'est c'est l'unanimité l'unanimité c'est ah Jean Béliveau attendez que je vous raconte quelque chose puis là il nous raconte quelque chose bon évidemment ils nous disent tout il y a de la classe il est fin il est gentleman tout ça exactement mais tu te dis à un moment donné c'est un être humain on va entendre d'autres choses enfin d'autres choses que ça mais toutes les histoires qu'on entend puis même moi quand je disais à des gens autour de moi comme j'ai dit à un moment donné de mes vieilles tantes ah ma tante je travaille sur Jean Béliveau si tu viens je travaille sur un documentaire sur lui elle avait son histoire de Jean Béliveau elle aussi et c'est toutes des histoires fabuleuses il n'y en a pas une pas une c'est unanime je te le dis là il n'y a rien et dans le cas de ma tante c'est presque louche mais c'est parce que pour lui c'était très très important il était parfaitement conscient du rôle qu'il avait il savait qu'il était la vedette quand même de ce club là mais que il ne pouvait pas gagner du solde que ça prenait l'équipe donc c'était vraiment quelqu'un qui veillait aux autres qui veillait qui jouait le rôle donc presque du père de remplacement ou du grand frère comme on le veut mais qui avait donc ce grand et aussi qui vient d'une époque où l'humilité était quelque chose de très important je remarque aujourd'hui des fois quand les gens marquent des buts qui faisaient le tour de la patinoire avec les pommes fist et puis tout ça quand il marque un but il lève le bâton quasiment à la mi-hauteur un peu comme tu dis je suis content mais je ne veux quand même pas vous fâcher de l'autre côté je ne veux quand même pas je suis content on a marqué mais c'est comme s'il y a une petite réserve mais c'est un produit de son époque aussi par exemple lorsqu'il faisait des entrevues il était toujours dans la prudence c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui aurait fait des déclarations intempestives qui aurait dit des choses qu'on aurait pu jouer en boucle alors ça faisait des gens trouver qu'il était parfois qui parlait comme une cassette mais c'était justement cette espèce de pudeur d'humilité donc il répondait il donnait des réponses plus nuancées ou plus diplomates et aujourd'hui les gens voient la diplomatie comme pas de l'hypocrisie mais comme pas un franc-parler on est dans une époque qui admire beaucoup le franc-parler mais des fois le franc-parler c'est n'importe quoi c'est des gens qui disent n'importe quoi c'est juste n'importe quelle idée niaise ça qui me vient en tête je le dis parce qu'ils vont m'inviter à la télé puis ils vont m'inviter à la radio pour en dire d'autres ça donne un bon show ça donne un bon show qu'est-ce que t'as appris de Jean-Belleveau que tu ne savais pas toi qui le savais déjà puis que tout ce qu'on a entendu Jean-Belleveau qu'est-ce que t'as appris de lui en faisant toute cette recherche-là que tu dis ok ouais ça par exemple je ne le savais pas il y a une chose que j'ai appris c'est que ce qu'il faisait mettons les gestes de générosité qu'il faisait étaient très souvent très souvent ou la plupart du temps des gestes qui passaient complètement inaperçus je vais donner un exemple il y a des gens qui appellent un tournoi de balles molles à Lévis ou un tournoi un tournoi de petite ligue c'est petite ligue c'est des joueurs de 14-15 ans on aimerait ça que M. Béliveau il est à la retraite il a peut-être je ne sais pas mettons 60 ans on aimerait ça que vous veniez faire le premier lancé protocolaire de ça mais c'est une petite ligue il va y avoir à peu près 60 personnes dans les gradins tu comprends bien il est à Longueuil il est à Longueuil il prend son auto il descend jusqu'à Lévis il n'est pas capable de dire non ça c'est une affaire que j'ai découvert il descend jusqu'à Lévis il vient faire le lancé protocolaire et il reste pour le match puis à la fin du match il s'en va qui ferait ça nomme-moi en un qui ferait ça d'abord qui répondrait au téléphone Béliveau Béliveau a eu son numéro de téléphone dans le botin tu lisais là le botin Longueuil Jean Béliveau son numéro de téléphone pendant il n'a jamais déménagé quand il est arrivé à Montréal il s'est installé dans cette maison-là il est déménagé à toute fin de sa vie mais il était là le numéro il s'en savait où il habitait tu pouvais sonner je connais des gens qui m'ont dit ah oui je suis déjà allé sonner chez eux il y avait comme une espèce de petite fête de famille en arrière dans le cours il est venu en avant puis il nous a parlé pendant 5 minutes qui fait ça aujourd'hui tu pourrais tu fais ça l'athlète il va appeler la police ou il va je ne sais pas ça ne répondra pas il va y avoir une grille en avant il va y avoir quelque chose alors tous ces gestes-là moi je ne savais pas ça je savais les représentations publiques qui allaient qui représentaient le club mais je ne savais pas que ces petites affaires là il les faisait aussi il n'y a pas de caméra il n'y a pas de mais quand tu parles à des gens tu peux juste dire quel être rare tu peux te poser la question où sont les gens Béliveau d'aujourd'hui puis là la réponse à ça c'est que même à l'époque il n'y en avait pas beaucoup de gens Béliveau il y en avait un parce que c'était un leader positif je pense que il y avait des anecdotes de chambre de hockey qui a t'appris qui démontraient le leadership qu'il faisait dans une oui c'est que encore là on peut parler de toutes sortes on peut dire c'est un leader silencieux mais ça nous dit rien oui on a une vague idée puis là tu découvres il y a des gens qui racontent une anecdote puis il y a un journaliste qui s'appelle Bertrand Raymond qui était journaliste au journal de Montréal il commençait c'était un jeune journaliste et puis il est dans le vestiaire et puis c'était un match très important de finale de Coupe Stanley contre Chicago ça se passe la dernière année de Béliveau 70 je pense en fait c'est les séries 71 et puis il est il y a une ça va pas bien pour Canadiens on a perdu un match ou deux puis Henri Richard qui est un des vétérans du club aussi le frère de Maurice Henri a pas joué beaucoup dans le match le coach qui est un nouveau coach un gars qui s'appelle Al McNeil l'a pas fait jouer puis Bertrand Raymond il raconte dans le documentaire Bertrand Raymond il voit Henri qui fulmine puis il dit il y a quelque chose là on va aller voir Henri puis on va aller lui poser la question alors il s'approche d'Henri puis il dit non Henri ton utilisation ce soir puis là Henri la marmite explose là il commence vraiment à parler très fort puis à dire ça c'est le pire coach pour lequel j'ai joué puis là tout le monde est un peu en état de choc il y a vraiment une crise qui est en train d'éclater et Béliveau qui sortait à ce moment là des douches fait juste venir tranquillement que ça démarche pas énerver rien et il se rend à la hauteur de Henri il s'approche d'Henri il fait juste avec deux doigts de la main toucher l'avant-bras d'Henri en voulant dire arrête ça c'est pas là il fait juste toucher et Henri s'arrête complètement de parler et Henri c'est quelqu'un qui avait du caractère c'est pas quelqu'un mais avec Jean Béliveau attention c'était le père qui venait de dire il l'a pas fait en criant il l'a pas fait en bousculant qui que ce soit il est juste passé et à toucher puis ça s'est arrêté c'est presque ésotérique ah oui c'est incroyable alors des oui et puis des trucs des gestes comme ça dans le documentaire les gens qui iront le voir ils vont l'entendre de vive voix mais Mme Béliveau raconte que bon Jean a eu une job dans l'administration des années après sa retraite puis il y avait un bureau puis il y avait des choses à faire c'est quelqu'un qui travaillait il faisait partie de plusieurs conseils d'administration aussi puis son ancien instructeur Couto Blake venait souvent le voir il passait le vol il n'avait plus rien à faire mais il était malade il avait la maladie d'Alzheimer alors il en perdait des bouts mais il se rendait puis il s'installait dans le bureau de Jean puis là il parlait tu comprends-tu avec Jean il y a du travail à faire puis Mme Béliveau elle dit c'est dur de faire mon ouvrage mais c'est tôt il le gardait dans son bureau puis il l'amenait déjeuner il l'amenait dîner à l'heure du lunch ce n'est pas des affaires qu'on voyait ou qu'on disait on ne voyait pas ça dans des émissions de variété où on montre les données aux suivants non c'était des choses qui étaient faites alors ça ça nous en dit tellement incroyables et il le faisait sans mot gris sa femme nous raconte aussi que parfois il y avait un trouble des difficultés avec mettons un joueur avec sa famille avec sa femme je ne sais pas trop quoi puis là Jean partait il prenait son auto puis il allait là puis il m'allait parler avec le joueur en question quand il revenait à la maison Élise Mme Béliveau elle dit il ne nous a rien ça restait ça aurait été tellement facile de devenir lui il a encore des problèmes non pas un mot il restait comment on fait pour scénariser vous avez scénarisé de la fiction mais scénariser un documentaire comment tu scénarises un documentaire c'est une très bonne question parce que quand je suis embarqué là-dedans je n'avais pas fait ça moi je me dis comment on fait ça mais ce qu'on fait c'est qu'on essaie d'abord de trouver quelle période on va couvrir comment un peu ça va se structurer puis il y avait une commande quand même on disait qu'on voulait parce que la fiction elle ne part pas de l'enfance de Béliveau je pense qu'ils vont arrêter à la fin de sa carrière de joueur puis il commence peut-être quand il arrive avec le club ça commence aux arts de Québec vraiment aux arts c'est ça et je n'ai pas vu les scénarios je ne sais pas mais quand on a fait le documentaire il fallait que le documentaire puisse venir appuyer un peu le film c'est-à-dire la série c'est-à-dire les gens qui veulent en savoir un peu plus donc c'est sûr que là un peu comme un auteur de fiction tu essaies de penser c'est quoi les enjeux dramatiques c'est quoi les trucs parce que l'anecdotique il a marqué tant de buts il a fait tel truc c'est juste de penser quels ont été les grands moments de sa carrière par exemple un exemple tout simple c'est sa décision de ne pas tout de suite aller avec les Canadiens de Montréal et de jouer à Québec deux saisons de plus que ce qu'il aurait dû faire normalement ah qu'il était repêché c'est-à-dire que à l'époque il n'y avait pas de repêchage mais disons qu'il y avait l'âge il avait joué deux années avec les citadelles il brûlait la ligue c'était vraiment le meilleur et les Canadiens le faisaient même quand il était avec les citadelles les Canadiens lui offraient un contrat puis lui et son père parce que ça venait de son père souvent là son père disait non pas prêt pas prêt au niveau financier c'était pas c'est parce qu'à Québec les citadelles non mais les as étaient en moyen les as ça appartenait à une compagnie de pâte et papier j'avais lu qu'il faisait plus d'argent pour les as de Québec qu'à Maurice Richard dans l'alliance exact c'est vrai alors donc à Québec on le traitait bien je comprends qu'on le traitait bien c'est lui qui remplissait le colisée c'était un nouveau colisée avant il y avait un vieux colisée de 5000 places il a pris feu en 49 puis ils l'ont reconstruit ça c'est incroyable ils l'ont reconstruit avec suffisamment de sièges parce qu'ils savaient que Béliveau s'en venait imagine toi un édifice qui est construit en fonction d'une jeune vedette imagine la pression pour le gars qui arrive à tu sais donc c'est des histoires qui sont fabuleuses qu'on ne pourrait pas imaginer imagine là on construit le centre vidéo on va mettre 3000 sièges de plus parce qu'il y a il y a un jeune joueur qui s'en vient jouer pour une équipe tu sais c'est fou mais c'est comme ça qu'ils avaient fait alors donc tu essaies de prendre pour venir à ta question comment tu construis tu essaies de prendre ces moments-là comment est-ce que quelle décision il y a eu à prendre tu sais les grands et puis là tu les mets tu indiques dans le scénario que ça il va être question de ça et là après ça tu vas chercher tu dis il y a une partie qui va passer dans la narration puis il y a une partie il y a quelqu'un qui va venir nous le raconter ça ça va être soit un journaliste qui connait cette histoire-là ou soit un ancien joueur qui va nous amener à cette époque-là et là le réalisateur après ça part avec ça puis fait parler chacun des intervenants puis il leur fait parler souvent des mêmes choses mais on sélectionne des trucs qui c'est un truc aussi de montage pour le narratif beaucoup exactement c'est différent d'une fiction exactement pour revenir juste pour fermer le côté financier Bilbao était très en avance sur son temps à ce niveau-là alors qu'on était très loin des agents de joueurs ça s'est arrivé des dizaines d'années plus tard mais il y avait son premier contrat avec le Canadien il s'est négocié quelque chose qui était 105 000 pour 5 ans dans les années 40-50 53 53 53 en 53 105 000 dollars les gens ne faisaient pas ça dans une vie non non c'est énorme et donc c'était quelqu'un qui savait aussi ça n'a jamais été quelqu'un qui a été très militant dans les syndicats et tout ça c'est pas dans sa nature il n'est pas comme ça mais il savait pertinemment qu'en se négociant un salaire à ce niveau-là il montait forcément tout le reste suivrait vers le haut alors les gens demandaient des fois Maurice était-tu jaloux d'un salaire ben Maurice rapidement il a compris oh boy parce que lui il fait ça ben moi on m'augmente aussi alors non pas jaloux il est content si il fait de l'argent je fais de l'argent lui a eu le leadership de le faire il était conscient de sa valeur il était conscient de sa valeur et très souvent les gens ne sont pas conscients on se souvent des fois un peu on dit mais lui il était conscient de sa valeur c'est pas de l'arrogance c'est juste je sais que je vaux ça c'est ça que je vaux ça reste que l'argent que le Canadien faisait avec lui était exponentiel exactement il arrive à l'époque justement où la télé il arrive au Canadien en 53 54 la télé commence en 52 c'est une tempête parfaite c'est le héros dont on évidemment il y avait Maurice Maurice était plus en fin de carrière donc la télé Béliveau ça marchait parfaitement ensemble c'est une génération qui a grandi avec ça j'ai même lu que je sais pas si éventuellement ou si c'était pour des besoins financiers mais quand il aurait vendu tous ses artefacts ses souvenirs de hockey je sais pas à quel moment mais il y en avait pour un petit peu moins d'un million d'euros exactement on parle justement de vendre de souvenirs qui est quand même assez important mais encore une fois quelqu'un de sensé quelqu'un qui réfléchit il s'est dit c'est sûr que ces souvenirs-là bon c'est toujours plate d'être obligé de vendre ça c'est un patrimoine familial mais là il s'est dit moi je suis vieillissant il y avait 75 ans à l'époque à ce moment-là quand il a vendu il a dit ma famille va être prête avec ça ils sauront pas la valeur de ça alors je vais le faire je vais me départir de toutes ces choses-là d'ailleurs j'ai acheté non oui un bock un bock de bière qui souligne on lui avait donné tout un ensemble de des assiettes j'ai acheté un bock pour son millième point quand il a marqué son millième point les Canadiens avaient fait ça il y avait un ensemble puis la compagnie qui s'occupait de le vendre ils vendaient par pièce puis moi j'ai acheté le bock j'ai acheté chez moi le bock de Jean-Béleveau de Jean-Béleveau qui appartenait à Jean-Béleveau est-ce qu'il était utilisé ou il était encore absolument c'est impeccable tu sais le genre de truc que tu admets là puis que tu n'utilises jamais il ne devait pas prendre ça tu sais c'est un souvenir c'est un cadeau c'est bien écoute je pense il faut que je te laisse aller dans pas longtemps mais on a fait plus que le tour un tour d'horizon un peu chaotique mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas d'ailleurs tu as aussi on n'en a pas parlé mais juste pour le nommer pour les gens je sais que tu as écrit aussi en deux tomes l'histoire des expos exactement donc pour les gens qui sont fans de baseball qui écoutent les titres exacts il était une fois les expos tombe 1 tombe 2 maintenant il est paru sous un même dans une même une édition intégrale 1300-1400 pages un co-écrit avec Jacques Doucet Jacques Doucet qui était évidemment la voix des expos alors ça ça a été vraiment un projet c'est 5 ans 5 ans de recherche de contre-vérification mais je pense que dans une carrière on a besoin un moment donné quelqu'un a besoin de s'attaquer à quelque chose à une grosse montagne tu sais tu as besoin tu fonces dans quelque chose qui est bien plus gros qu'est-ce que tu peux et ça pour moi en ce moment c'est ça il y en aura peut-être d'autres mais le temps non mais tu sais d'autres projets d'envergure de grande envergure pour moi de grande envergure je me souhaite mais tu sais le temps va commencer à me manquer un moment donné il faut que je sois réaliste aussi j'ai un petit peu moins de temps que toi je te souhaite que les expos reviennent puis qu'on ait un tombe 3 écoute quelqu'un de plus fou et de plus jeune que moi l'écrira mais oui moi j'aimerais bien ça aller passer quelques soirées de ma retraite au stade je sais pas Jackie Robinson non ça sera pas ça ça va être le stade je sais pas quoi Moulson ou Belle ou je sais pas quoi est-ce qu'il y a des nouveaux projets oui projet de film j'ai trois projets de film dont un qui est un film d'animation ok non métrage d'animation sportif non ton père fait dire mon père fait dire dans l'autre ça va t'as assez non rien de sport il y a même pas une tu sais une raquette de tennis là-dedans donc j'ai trois projets de long métrage et puis un projet de série télé est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent ou pas pour le moment pas pour le moment parce que là je suis assez occupé avec ces autres affaires là je le dis je le demande parce que les projets de télé de cinéma sont tellement hors du contrôle de l'auteur que les dates de sortie sont imprévisibles alors qu'un livre c'est pour ça que comme auteur on aime bien écrire des livres parce qu'on sait que ça ça va sortir c'est un dépend exactement donc super donc ça c'est pour le nouveau projet d'autre part en terminale les dates pour Historia pour la série et le documentaire c'est qu'il y a beaucoup de rediffusion alors si tu le manques la première fois c'est pas trop dramatique mais je crois que c'est autour du 15 ou 17 mars pour la série et le documentaire à une heure un peu tardive 22h mais c'est pas dans le gros trafic puis les gens écoutent beaucoup en rediffusion maintenant ça c'est à Historia c'est à Historia exactement super Marc-Obtail merci d'être passé ça m'a fait plaisir ça a été bien intéressant puis écoute je t'encourage à poursuivre ces formidables des draps draps exactement super merci Marc ok plaisir c'était Marc Robitaille je vous invite à regarder la nouvelle série Béliveau qui débute à Historia ce mercredi 22 mars à 22h j'ai dit mardi tantôt mais c'est mercredi 22 mars à 22h c'est à Historia